Bonjour à tous et toutes, soyez les bienvenus dans cette nouvelle séance, cette séance qui va nous amener à faire de la dissertation, mais non pas cette fois-ci plutôt à évoluer de la dissertation, mais plutôt véritablement à en faire, autrement exprimé. Je vais vous laisser un peu la main sur cette matinée. Pour faire le programme de la semaine, on essaiera de s'y tenir cette fois-ci. Aujourd'hui, dissertation, jeudi grammaire. Grammaire, nous étudierons les groupes dans la phrase. Nous allons nous lancer dans la dissertation. Nous allons faire comme si nous étions devant une feuille d'examen, comme si nous devions réaliser l'exercice. C'est-à-dire qu'en gros, on va regarder les différentes étapes qui sont les étapes de la dissertation en se mettant dans la situation de celui qui doit produire le texte dans un temps relativement limité. Alors, tout entendu, comment est-ce que je fais, moi, pour réaliser une dissertation ? J'ai mon texte et ici, finalement, j'ai ma question. Ma question, ce sera la qualification des liens intergénérationnels. Qu'est-ce que j'appelle la qualification ? C'est l'idée, tout simplement, que je dois définir Comment sont les liens intergénérationnels ? Comment sont les liens intergénérationnels ? Le texte nous dit Vous vous interrogerez sur les liens que peuvent entretenir les personnes âgées et les enfants. Alors, je ne reviens pas sur ce que j'avais signalé antérieurement, c'est-à-dire qu'il y a une petite ambiguïté sur la nature de ces liens intergénérationnels puisqu'on est à la fois sur, premier morceau de la question la nature des liens intergénérationnels donc, comment sont les liens entre personnes de générations différentes et le texte se cible, se restreint en quelque sorte par la suite à une question plus limitée qui est grands-parents-enfants, les personnes âgées et les enfants. Nous avons donc un petit peu de souplesse, en quelque sorte prioritairement, c'est une relation qui saute une génération petits-enfants, grands-parents, personnes âgées, enfants. Mais, il ne signale pas spécialement les relations familiales. Les personnes, on ne nous dit pas entre les grands-parents et les enfants, on nous dit les personnes âgées qui impliquent que ça peut être une personne âgée hors famille. Si on essaie de développer un petit peu les questions que pose cette énoncée, il y a intergénérationnel. Donc, question, est-ce que ça intègre aux parents ? Est-ce que ça intègre les parents vis-à-vis des enfants ? Quelqu'un qui fait des enfants à 21 ans, il n'est pas une personne âgée, pourtant il a des enfants. Il a des relations intergénérationnelles. Donc, est-ce que ça intègre cette dimension-là ? Et puis ensuite, est-ce que nous sommes inter-familles ou pas ? Personne âgée, enfant, n'est pas forcément le grand-père ou la grand-mère. Alors, ça peut être aussi le grand-oncle ou la grand-tante, bon, ça, c'est une affaire, mais ça peut être aussi tout simplement un vieux quelconque ou une vieille quelconque avec des enfants. Le jury, le sujet, pardon, l'énoncé, nous ouvre des portes. Alors, ces portes, dans quelle mesure est-ce qu'on peut les maintenir ouvertes ? Ce sujet, pourquoi je choisis de le faire en deuxième ? Nous n'en avons vu qu'un pour l'instant, c'est donc le deuxième. Parce qu'une grande partie de l'enjeu n'est pas de la compréhension de ce qui se dit. Ça va être quand même assez simple de voir ce que Victor Hugo dit sur la chose. L'enjeu, ça va être l'enrichissement. L'enrichissement, parce que, parce que, il faut enrichir à bon escient. Autrement dit, si Victor Hugo nous dit, eh bien, je vois ceci, nous, il faut que ce soit ceci en question que nous enrichissions. Il ne faut pas que nous prenions un bazar qui se promène par-ci et par-là, et puis qu'il y ait un vague rapport avec le sujet. Il faut enrichir précisément ce qui se dit. Alors, comment je travaille, moi ? Eh bien, vous voyez, j'ai la question ici, comment qualifier les liens intergénérationnels ? Comment sont ? Et puis, en regard du texte, je vais marquer des idées clés, des idées clés qui émergent. Moi, qui est un petit enfant rend tout à fait stupide, j'en ai deux, Georges et Jeanne, et je prends l'un pour guide et l'autre pour lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut vouloir dire que ça, j'en prends, on a stupide. Alors, est-ce que c'est négatif, ce stupide-là ? Est-ce que ça veut dire qu'il est à bout de nerfs ? Est-ce que ça veut dire qu'il est abasourdi par la bêtise de ses enfants ? Oui, à force d'entendre les commentaires de ses enfants, je suis complètement stupide. Est-ce que ça veut dire qu'il est rendu idiot par la bêtise de ses enfants ? Est-ce que c'est ça le sens de stupide ? Non, c'est plutôt un sens de type attendrissement. Alors, je marque attendrissement en face de stupide, et puis je verrai ce que j'en fais. Je verrai ce que j'en fais par la suite. Mais, il y a une idée ici qui est guide, guide et lumière. Guide et lumière. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme information guide et lumière ? Eh bien, les enfants, on va se contenter pour l'instant d'un autre, éclaire et mieux. On verra comment on formule ça de manière un peu plus technique par la suite. Ils conduisent, ils éclairent. Qu'est-ce que ça veut dire éclairer ? On va voir. J'accouche à leur voix, que Georges a deux ans, et que Jeanne a dix mois. J'accouche à leur voix, eh bien, il y a une attention, il y a une... Allez, on va le mettre comme ça, même si... On le définira tout à l'heure. J'accouche à leur voix. Dès qu'ils ont quelque chose, je deviens. Pleure, j'arrive. Ils font un bruit quelconque, j'arrive. Bon, il y a une dimension. Les anglo-saxons, ils ont un mot qui désigne cela, qui est difficilement traduisé dans le français, c'est le care. Care, ça veut dire prendre soin d'eux. C'est un peu une nouveauté dans le monde anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle le service social. C'est le fait que la société, l'État est construit pour aussi protéger et tenir compte de ses habitants. Donc, je prends soin d'eux. Voilà, je prends soin. Alors, attention, protection, comment est-ce qu'on va essayer de définir ça ? Alors, il y a une thématique qui va apparaître ici, qui est le fait qu'on trouve ou on retrouve dans les enfants quelque chose que l'on n'a plus soi-même. On trouve, on retrouve quelque chose. Alors, on va essayer de définir aussi pour voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit. Si c'était un reste d'envers, on verrait la dureté de la parentalité. On dirait, qu'est-ce que c'est pénible d'avoir des enfants ? Qu'est-ce que c'est dur ? Ce ne serait pas une attention, une protection, ou un attendrissement, ce serait un asservissement. Je ne vis que pour être l'esclave de ces deux créatures. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y voit ? Il y voit un reste de ciel, mais fugace, qui va disparaître. Voilà. Il y a ici un retour à l'innocence des enfants que lui, il n'a plus, puisqu'il n'est plus ensemble. Il est replongé dans un monde qui est un monde de l'âme et des balbutiements. Il est replongé dans le monde des balbutiements. Alors, vous voyez, le principe, c'est de faire émerger, au fur et à mesure que nous avons des indications sur cette relation intergénérationnelle, faire émerger des idées. Et puis, une fois qu'on aura fait émerger ces idées, on essaiera de regarder lesquelles sont redondantes, lesquelles sont formulables en termes de relations intergénérationnelles, plus précisément. Alors, je vous laisse faire, je vous laisse continuer ce texte, je vous laisse le faire se dégouler et me trouver quelques mots-clés, encore, qui nous permettent de définir une boîte à outils. Mais ce que j'essaie de fabriquer ici, quand nous avons vu l'usage des manuels de lecture, je vous ai dit, pourquoi est-ce qu'on chasse de sondes ? C'est parce qu'on se constitue des corpus. On se constitue une boîte à outils. On se constitue des éléments dont nous avons besoin. Là aussi, on se constitue un corpus. on se constitue un ensemble d'éléments que je vous ai besoin. J'en ai encore un texte, quelqu'un ne l'a pas. Là. Voici à l'on se dit, la commande. Je suis en train de s'en t'en 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 STEVE, j'ai reçu dudet où ire vient d'eau, je vais vous aller en t'en 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 être sur cela. Voilà. Même sûr là, puis vous n'ont time l'רבée est accessible. J'ai dit parfois pour que ce soit constituant. Merci. 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 Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. 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 les relations entre un morceau du texte tu glides m'amène attendrissement je prends l'un pour guillon amène plutôt ça éclaise j'accoules à leur voix attention un nez de ciel qui dissipe et fuit on aperçoit l'innocence en bas des enfants tu sais à la fois de me dire ce que ça dit et où c'est ce que ça dit c'est plutôt là ou c'est plutôt là pourquoi ? parce que quand j'aurai à développer ça par exemple il va falloir que j'explique où je trouve ça dans le texte et je trouve ça dans le texte par exemple j'accoules à leur voix et comme il n'y a pas de citations il faudra rédiger ça il faudra rédiger pour en parler vous devez continuer le merci Merci. 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 Bon, alors essayons de faire dire à Victor Hugo le fond de sa pensée. Merci. Et moi qui suis le soir et moi qui suis la nuit, donc moi je vais vous réveiller, moi dont le destin pas l'espoir se décolore, moi dont la vie se termine, j'ai l'attendrissement de dire qu'ils sont l'ordre. Alors on va pas plus aller dans le complexe. Qu'est-ce qu'il nous dit là ? Il nous dit attendrissement. Bon, eh ben attendrissement, attendrissement. Je ne vais pas gâcher mon plaisir, puisque les idées sont répétitives, je vais noter qu'elles sont répétitives. Attends, il est là. Mais il y a quelque chose de plus là-dessus. Moi qui vais mourir, je vois qu'ils sont la vie. Moi qui vais mourir, je vois qu'ils sont la vie qui commence. Il y a l'idée là d'une forme de perpétuation. Alors, je formule ça comme ça, perpétuation, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là l'idée que, après moi, il y aura quelque chose. Après moi, il y aura quelque chose. Autrement dit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le prolongement de moi qui vis. Moi qui suis fini, pensons en termes de jardinier, moi qui suis fini, j'ai planté une graine qui pousse. Voilà. Ils sont, moi je suis à la fin, eux ils sont au début. À travers eux, j'ai donc une forme de continuation, une forme de perpétuation, une forme de suite. Leur dialogue obscur m'ouvre des horizons. Ah, c'est autre chose. Leur dialogue obscur m'ouvre des horizons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, en les écoutant parler, je comprends des choses. En les écoutant parler, je comprends des choses. Ce n'est pas tout à fait les idées que nous avons jusqu'à maintenant. Il y a un apprentissage du grand-père. Un apprentissage du grand-père, alors, c'est un peu ce que j'entends par là. Eh bien, que le grand-père va apprendre quelque chose en relation. Il y a une chose qu'on attend. C'est une chose qu'on attend. C'est que le grand-père apprenne des choses à ses enfants. Ah, c'est l'attendu. Le grand-père s'occupe de ses petits-enfants. Le grand-père apprend des trucs. Il les apprend à jouer à la page. Il leur apprend à lire. Il leur apprend à quoi. N'importe quoi. On s'attend à ce qu'il leur apprenne des trucs. Et puis, finalement, on a tout d'abord une première relation inverse. Le grand-père apprend des trucs au contact de ses petits-enfants. Donc, ce qu'on attendait est renversé. Bon, voilà, très bien. Ils s'entendent entre eux, se donnent leur raison. Juger comme cela, disperse mes pensées. Disperse mes pensées. Qu'est-ce qu'on peut faire dire à ce disperse mes pensées ? On pourrait refaire... Attendrissement. Quelque chose comme ça. Vous pourriez trouver une idée peut-être un peu différente. Distraction. Ça l'occupe. Ça lui change les idées. Ça lui ouvre des perspectives. Ce disperse mes pensées, il est en relation un petit peu avec tout ce qui était avant. Éclair les lieux attendrissement. Je le mettrais peut-être plutôt d'ailleurs, pas en rouge, mais plutôt comme enfant éclair les lieux. Dans cette idée-là. Je le mettrais comme ça. En moi, désir, projet, les choses, l'insensé, les choses, sages, tout, à leur tendre lieu, tombe, tout, et je ne suis plus qu'un bonhomme rêveur. Même idée. Même idée. Ça lui ouvre des perspectives, ça lui change des idées. Tout ce qu'il était disparaît au profit de quelque chose d'autre. En allant un peu plus loin, on pourrait même dire qu'il y a une sorte de renaissance. Une sorte de renaissance du grand-père. Parce que ce qu'il était disparaît au profit de quelque chose de neuf. Ce qu'il était disparaît. Je ne profite quelque chose de neuf. Je ne sens plus la trouble et secrète secousse du mal qui nous attire et du sort qui nous pousse. Consolation de la mort. Ce que je l'avais suivi là, je n'avais pas la consolation de la mort. On va nous trouver une couleur particulière. Finalement, notre grand-père, il n'a plus peur de la mort. Ça pourrait aller avec perpétuation. Mais ça va un peu plus loin. Je me projette dans eux et même, je n'ai plus peur de la mort. Les enfants, tant de lents, sont nos meilleurs appuis. Là, j'avais en noir, le grand-père s'occupe des enfants. Le grand-père s'occupe des enfants. Là, j'ai une situation qui n'est pas tout à fait la même. J'ai les enfants soutiennent le grand-père. Les enfants soutiennent le grand-père. Je les regarde et puis je les écoute. Et puis, je suis bon. Mon cœur s'apaise en leur présence. Je vais mettre ça sur le même tarif que Consolation de la mort. C'est-à-dire qu'on baisse ça plutôt en attendrissement, en une forme de bonheur. Bonheur, attendrissement, Consolation. Mon cœur s'apaise. J'accepte les conseils sacrés de l'innocente. Les enfants apprennent des trucs au grand-père. J'ai son meilleur appui. J'accepte les conseils. Je fus toute ma vie ainsi. Je n'ai jamais reconnu dans les deuils comme dans les sommets. De plus doux, plus l'oubli qui nous envoie l'âme devant les êtres purs, du monde, du... Tout le monde, oui même le flamme. Celui-là, on l'a déjà. C'est le retour à l'innocence. Les enfants sont innocents. Et puis, le rien de plus doux, on l'a déjà, c'est l'attendrissement, c'est le bonheur. Et puis, on pourrait même s'isoler, oublier et envahir l'âme. C'est la consolation de la mort. Il y a plusieurs mots. Ces plusieurs mots, ils peuvent nous renvoyer à plusieurs variations sur le sens que nous avons ici. Je contemple, en outant souvent noir éterni, ce point du jour qui sort, les berceaux, les dénus. Bon, ben, c'est quoi ? C'est... Perpétuation, c'est... Éclairer les vieux. Et... Vous avez noté que... Ces deux verres-là sont, en quelque sorte, la conséquence des présentes. Je suis vieux vers la fin. Et je contemple le début. C'est une forme de renaissance. Que j'avais appris tout à l'heure, Perpétuation, la nuit, en jaune, en jaune et en blé. Ça, et pourquoi vous avez dit comme ça ? Le soir, je vais les voir dormir sur l'enfant calme. Je distingue ébloui. Hop, le ébloui, c'est l'attendrissement, c'est le bonheur, c'est la voix, etc. L'ombre que font les palmes est comme une clarté étoile à soulever. C'est l'innocence. L'innocence, c'était en vert. Et je me dis, à quoi peut-il donc créer ? On a aussi un passage un peu plus antique ici, et surtout avec Ange. Il y a une thématique. Il y a une thématique, c'est que les enfants, ils ne sont pas dans les ennuis de la vie. Ils ne sont pas dans les ennuis de la vie. Et donc, moi, chargé d'années, chargé de vieillesse, chargé de problèmes, quand je les regarde, eh bien, cela éclaire, cela me réintroduit dans un monde dur, dans un monde d'anges, dans un monde... Puis au réveil, leurs yeux s'ouvrent plein de rayons. Bon, ce serait le même. Ils arrivent, hélas, à l'heure où nous 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 écrivons, perpétuation, envers, écrivons, ils arrivent à l'heure où nous fuyons. Ils sont là, en une, ils ne seront plus. Et, ici, il y a une forme quand même de regret. Alors, pour ça, il ne veut pas faire ce que je voulais faire. le regret du temps qui passe, voir les enfants en pleine vie, eh bien, ça me rappelle que moi, eh bien, je ne le suis plus. Vous êtes là. Donc là, il y a un aspect un peu négatif, comme tout à l'heure, ils consolent la mort, ça, c'est positif, mais on regrette au bout du compte la mort. Ils jassent, parle-t-il ? Oui, comme la fleur parle à la source des voix, comme leur père Charles, enfant, parlait jadis à leur tante d'aider, comme je vous parlais de soleil inondé aux mes frères, autant où mon père, jeune homme, nous regardait jouer dans la caserne, à Rome, à cheval, sur sa grande épée, et tout petit. L'auteur revit son enfance. Réactivation Réactivation de sa propre enfance. C'est vraiment des problèmes avec les couleurs. Et plus que sa propre enfance, c'est la réactivation de sa propre parentalité. Là, il y a un truc assez intéressant à noter, c'est que, en voyant ses petits-enfants, il se rappelle ses enfants. Et il se rappelle lui-même enfant. On est là-dessus, pour rappeler les liens intergénérationnels. Et donc, il y a le grand-père, ça c'est Victor Hugo, il y a Charles, c'est le fils, et puis Jean et Jeanne, les petits-enfants. Et puis, ça lui rappelle son fils, mais mieux, ça lui rappelle son père à lui. Donc, regarder les petits-enfants provoque, provoque finalement une prise de conscience de tout un ensemble de relations intergénérationnelles. Donc, ce côté-là, celui-là, il n'est pas trop mal. Donc, j'ai mis réactivation de sa propre enfance, mais aussi de sa propre parentalité. De sa propre parentalité. Jeanne, qui dont les yeux admi aux autistes et glisse pour s'essir l'ombre en trouvant ses voies frêles, n'a presque pas de bras, et il y a encore des ailes. Bon, on est sur l'innocence. L'innocence, c'était comment ? C'était comment ? C'était quoi ? L'innocence, c'était comment ? C'était... C'était en vrai. Jeanne harangue avec des chambres un mot, genre, bon, comme un dieu qui serait un marbre. Allez, on va le mettre en attendrissement. Vous êtes peut-être trop jeune pour avoir vécu la situation horrible. Vous êtes invité à la maternité à voir la progéniture d'un de vos amis qui est, comme tous nous, ils sont affreusement laid. Mais il ne faut pas le dire, il faut dire « Oh, comme il est beau ! » « Oh, il a le médecin de paix ! » « Oh, il a tout ça ! » alors que c'est une créature à un forme qui vient de l'être. Mais voilà, c'est fait. Ça viendra un jour, vous serez dans cette situation-là, ce que tout le monde vous dise que il est beau, alors que vous savez pertinemment que ce n'est pas vrai. Alors, je suis dans quoi ? Je blablate et puis je vais faire le film « Bon comme un dieu » qui est en attendrissement, en rouge attendrissement. C'est le mystérieux que j'aime dit à Georges, c'est l'idile du signe avec le rouge d'orge, ce sont les questions que font, que les abeilles font, que de l'israïf pose au moineau profond, c'est le dessous divin de la base parmenue. Allez, tout ça, c'est l'innoccuble et peut-être nous donons une explication car les petits enfants étaient hier encore dans le ciel, voilà, l'innoccuble et savaient ce que la terre ignore. Ô Jeanne, Georges, voie dont j'ai le cœur saisi, attendrissement bonheur, si les astres chantaient, ils béguéraient ainsi, retour à l'enfance, l'œuf contourné vers nous nous éclaire et nous dort, ça c'est un peu différent, c'est l'apprentissage, l'apprentissage du grand-père apprend des choses, ouvre des horizons, nous éclaire et dort, apprentissage du grand-père à ce qu'il en fait. Et d'où venez-vous donc à l'heure ou à l'heure, à l'heure, à l'heure, Jeanne, elle est étonnée, Georges, elle est du rarmi, il trébuche encore libre du paradis, innocence. Ce qui m'amène à une idée, c'est que les thèmes sont assez répétitifs, mais qu'on en a quand même cinq ou six qui pourraient nous servir à faire des paragraphes. Est-ce que vous avez trouvé d'autres éléments qu'on pourrait exploiter ou que vous n'avez pas exploiter moins ? Oui. Le rapport au divin, j'ai dit ça dans Retour à l'innocence. Mais on peut aussi effectivement le remettre ici, le divin. Je le mettrai en verbe aussi parce que la société a eu le sens pour l'instant. Alors, toute la fin, vision bénie, paradis, le rapport au vivant. Il y a un truc qui m'embête un peu. Et la chose qui m'embête un peu, c'est que ce que j'attendais prioritairement de ce texte n'est pas là. À savoir, qu'est-ce qu'on attend quand on dit les vieux vont s'occuper des jeunes ? Oui. Oui. Eh bien, justement, c'est ça. On s'attend à ce que le grand-père il apprenne des trucs aux gosses. Si ça donne à ce qu'il y ait une sorte de version descendante, le grand-père va apprendre des trucs aux enfants, il va les emmener pêcher, il va leur apprendre à lire, il va leur apprendre des trucs. Bon, il va décharger un peu les parents du rôle de parent pour leur apprendre des trucs. Et le problème, c'est qu'on a l'inverse plutôt. C'est le grand-père qui se trouve vers des enfants. Alors, est-ce qu'effectivement on le trouverait quelque part, ce que vient de dire votre camarade, c'est-à-dire que le grand-père joue un rôle de l'apprentissage, joue un rôle de transmetteur, joue un rôle vis-à-vis de ses enfants. Je les regarde, je les écoute, je suis bon, mon cœur s'apaise dans leur présence, c'est plutôt un effet sur lui. « Oui, quel effet ? » La question que je pose ici, c'est qu'on voit bien l'effet que font les petits-enfants sur le grand-père. Mais quel effet le grand-père a-t-il sur les enfants ? Et ça, c'est plutôt inattendu parce que ce n'est quand même pas tellement là. Je refais une petite lecture pour voir si je n'en ai pas loupé quelque part. Moi, qui est un petit-enfant tout à fait stupide, j'en ai, j'ai le problème pour qui ? Donc, pour lui, j'en ai deux ans et j'en ai dix mois. Le reste est dix ans. Votre camarade nous avait parlé de retour au divin, il y a divinement alors. On croit que nos paroles vous tremblent des ébos, voire d'un reste de ciel qui se dissipe et fuit, sans divin. Quoi qui suis vieux, dont le destin pas à l'espace décolore, je suis attendri, ils sont l'aurore. Leur dialogue m'ouvre des horizons, ils s'entendent entre eux et se donnent leurs raisons et c'est jamais je leur, moi je l'oeuvre vis-à-vis d'eux. Le grand-père il subit. Moi désir, projet, les choses insensées, les choses sages tout à l'automne comme lui leur tombe. Même s'il avait des intentions au grand-père, tout disparaît, je ne suis aucun plan de faiteur. Je ne sens plus la secrète secousse de la mort. Ils sont nos applis, je les regarde, je les écoute, je suis bon, à la rigueur on pourrait essayer d'extrapoler durement le je suis bon pour dire qu'ils s'occupent bien d'eux. Ils s'occupent bien d'eux. Mais enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans le sens. Dans le sens. J'accepte les conseils sacrés de l'innocence, là on aurait aimé que ce soit l'inverse, je les guide. mais on a l'impression qu'à la lecture de ce texte, c'est ce qu'il veut dire, on est du compte que les petits-enfants, c'est la canne du vieillard. C'est la canne sur laquelle il va s'appuyer pour vieillir, c'est le soutien du grand-père. Mais quand est-ce que le grand-père joue un rôle de grand-père ? Quand est-ce que le grand-père joue un rôle de grand-père ? Le problème, c'est qu'on ne voit pas trop. Il ne faut pas se comprendre pour l'instant. J'accepte les conseils, je fuis toute ma vie ainsi, je n'ai rien connu dans les deux comme dans les sommets de plus doux que le public qui nous envahit l'âme, devant des êtres purs nous monte une âme de flamme, je contente dans nos temps sous le vent noir et ternis ce point du jour qui sort des berceaux et des nids, bon ben je regarde l'innocence qui naît, le soir je vais les voir dormir, est-ce que c'est de l'éducation ça ? Bon ben allez, on va le mettre, il y a, non je l'ai déjà en protection, protection, je l'avais mis en noir, protection, protection, voilà, protection, noire, noire, c'est vrai, sur leur compte je distingue qu'ils louis donc que font les palmes et que nous clartés des toilettes sont levées, je me dis à quoi fait ils peuvent-ils rêver, alors ils rêvent à quelque chose de l'enfant, simple, la simplicité de l'enfance, l'innocence de l'enfance, perpétuation, ils jassent, parle-t-il comme la fleur à la source, réactivation de l'enfance et de la parentalité, et là encore des ailes, et l'arangue, beau comme un dieu, c'est l'huile, c'est le dessous divin, alors on pense au divin si on veut faire un pas un verset sur le divin, c'est le dessous 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 divin, il trébuche encore, il ne parle pas, mais il n'y a pas une fois où il fait autre chose que de l'observation. Donc là, il y a une petite glissade, c'est qu'on n'est pas sur un système d'apprentissage où le grand-père apprend des trucs aux enfants, on est dans le système où le grand-père est à l'école des enfants, le grand-père apprendra quelque chose des enfants. Au bout du compte, j'ai des, ce qu'on appelle des occurrences, occurrences, c'est un mot un peu compliqué parce qu'il s'écrit de manière absolument aberrante, des occurrences, c'est des lieux, des manifestations, si vous préférez, des exemples. Il y a des endroits, il y a deux R, de ces deux R, il y a des endroits que j'ai repérés avec des sens. Alors maintenant, étape deux, pour qu'on puisse facilement sortir de cet exercice, il faut qu'on essaye de passer de l'information un peu télégraphique, de la situation de regret, à une information qui serait une information rédigée et claire. Mes paragraphes, rappelons-le, mes paragraphes, ils fonctionnent de manière relativement simple, mes paragraphes, ils sont introduits par une phrase qui répond plus ou moins au sujet, qui éclaire le sujet. Une phrase qui nous définira un élément de la relation intergénérationnelle. Et donc, il faut que je passe par exemple de ce que j'ai ici, c'est-à-dire regret, perpétuation, regret, à une phrase qui me disent la même chose et qui se trouvera par la suite développée par une référence à Victor Légaud et qui se trouvera développée par un exemple personnel. Donc, l'enjeu, maintenant, dans ce deuxième temps, un, j'ai repéré les occurrences. J'ai repéré ce que disait le texte en essayant de répartir selon des grandes thématiques. Maintenant, l'enjeu numéro deux, le temps numéro deux, c'est de transformer ces informations sommaires en phrases directrices. En phrases directrices. Alors, par exemple, on va les prendre depuis le début, j'ai attendrissement. Bon, voilà. Comment qualifier les relations intergénérationnelles dans les relations intergénérationnelles ? Puisqu'on nous parle de personnes d'âge et je vais y aller comme ça, les personnes d'âge sont attendri heureuses. Je vais aller dans mes deux directement par l'observation des jeunes enfants. Je l'amène en rouge, cette phrase, comme elle était en rouge dans mon texte. Ici, j'ai transformé quelques mots-clés en la phrase qui sera la phrase qui dirigera un paragraphe. Dans les relations intergénérationnelles, les personnes d'âge sont attendries et je rajoute pour élaborer un petit peu heureuses, contentes, bonheurs par l'observation des jeunes enfants. Dans mon texte, ça me donne quoi ? Ça me donne j'ai le cœur saisi, c'est le verbador, c'est ils sont beaux, ça me dit éblouis, ça me dit le trouble se fait se brûler du mal, ça me donne stupide. Et bien maintenant, je vais reproduire ces différents éléments par le développement que je suis maintenant ici. où est-ce que Victor Hugo dit cela ? Comment est-ce qu'il le dit ? Comment est-ce qu'il l'exprime ? Je reprends les occurrences et je les traite. Mais rappelez-vous une chose, c'est que c'est une idée que j'avais déjà développée mais elle devient importante ici, que les paragraphes ce sont des fusils à un coup en termes de chasse. c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez tiré ébloui, par exemple, une fois que vous serez servi d'ébloui, vous ne pourrez plus vous en servir ailleurs. Donc ce que vous allez développer ici, on le fera disparaître du texte. On ne le traitera plus. Donc est-ce qu'il faut se garder des réserves ? Est-ce qu'il faut dissocier heureux et attendri, par exemple, pour faire deux paragraphes parce que sinon on ne saura pas quoi dire dans ce texte ? Ça c'est c'est à moi. Alors je fais celui-là et puis après je vous laisserai en écrire quelqu'un. Oui ? Là on vient de tout une partie pour écrire un paragraphe. Oui. En examen, il ne faudrait pas plutôt déjà organiser les parties et les soirées ? Alors là, ce que je voulais faire c'est vous faire écrire des paragraphes donc je vous fais un paragraphe avec ce qu'il y a dedans. C'est pour montrer comment on est individu. mais la vraie logique c'est effectivement d'abord de créer toutes les frais directrices. Alors, on va faire ça donc j'ai attendissement. Ensuite, j'ai éclairé les vieux. Bon, alors je vais faire un deuxième paragraphe. La relation inter-générationnelle, l'amour singulier ce coup-ci ça n'a pas beaucoup d'importance inter-générationnelle, amène à l'apprentissage du grand-père par l'observation des enfants éclairé les vieux. J'avais dit par la suite ouverture de perspective et après c'était renaissance. C'est pas tout à fait les mêmes idées. La relation inter-générationnelle amène à l'apprentissage du grand-père par le grand-père. On va mettre une éducation du grand-père par le de ces des enfants. Donc je vais faire un deuxième paragraphe là-dessus. Là je vais essayer de voir si j'en ai six. Et puis en fonction du fait que j'en ai six, eh bien en plus je placerai le premier en faisant d'un côté âgé et de l'autre côté attendri. Qu'est-ce que j'avais encore comme idée ? J'avais perpétuation. Le lien inter-générationnel permet la perpétuation des aînés sur les enfants. Vous revivrez par vos enfants. Ça, je l'avais mis en renaissance, perpétuation, je l'avais mis en vert. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme paragraphe ? Réactivation de sa propre enfance, réactivation de sa propre parentalité. Les personnes âgées retrouvent leur propre enfance ou leur propre parentalité par l'observation des jeunes enfants. J'ai déjà quatre paravats potentiels. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Regrets, connaissances, protection, les enfants soutiennent des grands-parents, consolation de la mort. Consolation de la mort. Le juif. Les petits-enfants. Console. Les personnes âgées en leur faisant oublier la mort prochaine et la vieillesse. Où est-ce que c'était ? des constellations de la mort. C'est 40. pour l'argent. Pour l'instant, j'ai bonheur, éducation du grand-veil, continuation, retour à l'enfance et consolation de la mort. Est-ce que je fais un paragraphe spécifique sur l'innocence et le divin ? Oui, tant que je joue, il y en a. Tant que il y en a, je joue. Tant que j'ai des jetons. les petits-enfants plongent les personnes âgées dans l'innocence de l'enfance et dans le divin. Alors, ça, ce sera un peu typique de l'image et de l'huile et de l'huile et de l'huile et de l'huile. Donc, le typique de Victor Hugo, le divin, mais il y en a les grands-parents protègent, éveillent au bonheur les enfants. Vous voyez, j'ai fait émerger par tout ce qui j'espère que que je soutiens l'écran. J'ai mis des couleurs sous le texte avec des mots-clés. Maintenant, je transfère ces mots-clés en informations et j'essaie d'estormuler ces informations pour qu'elles soient directement les phrases qui dirigent les paragraphes. J'aurai un paragraphe là-dessus, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, cinquième, septième. Les sept paragraphes. Les sept paragraphes qui répartiraient en trois parties. Un paragraphe, c'est nécessairement deux. Un paragraphe, c'est nécessairement minimum deux parties. Pardon, une partie, c'est nécessairement deux paragraphes. A, B, A, B. Donc, si j'ai quatre paragraphes, ce n'est pas difficile. C'est deux paragraphes pour deux parties. Si j'ai cinq paragraphes, c'est nécessairement deux parties aussi parce que je ne peux pas faire une partie avec un seul paragraphe. Donc, ici, puisque j'en ai sept, est-ce que je fais trois avec avec A, B. Et puis, j'ai un C quelque part. J'ai un C quelque part. Soit je creuse pour trouver deux autres de paragraphe. Et puis, j'ai deux de paragraphe en plus. Et celui-là, je pourrais le couper en deux. J'aurais d'un côté bonheur, de l'autre côté attendrissement. Ça me ferait un paragraphe en plus. Est-ce que je me laisse comme ça ? Allez, on va le couper en deux pour se faire un peu du travail. On se fait du travail. On attendrit par l'observation des jeunes enfants et on va en faire un autre. Le bonheur d'être d'être grands-parents et au cœur des relations nationnelles. et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il n'empêche que pour Victor Blos, comme on analyse son positionnement, on mettra ça en gras. On met ça en gras. Celui-là, on le mettra plutôt en gras. et puis on va en faire un autre aussi que j'ai oublié. être grand-parent provoque aussi la nostalgie et le regret de sa vie antérieure. on a dit qu'il y avait du regret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, ça m'a fait 9. Ça m'a fait 9, ça veut dire que je suis au tagué. Je suis au maxi du maxi, j'ai fait 9 paragraphes, 3 dans la partie 1, 3 dans la partie 2, 3 dans la partie 3. Maintenant, comme me signale votre camarade, il faut que je répartisse cela de manière logique dans trois grandes réponses. Donc, je les organise pour avoir une grande réponse qui contiendra ces trois-là, une grande réponse qui contiendra ces trois-là et une grande réponse qui contiendra ces trois-là. Il y a une forme de logique de la réponse. Ma question, c'est comment qualifier les relations intergénationnelles. Il faut que logiquement, qu'est-ce qui va pas avec grands-parents ? Grands-parents avec l'EDS. Qu'est-ce que je pourrais aller qui va ensemble ? Qu'est-ce qui va aller ensemble ? Vous pourrez déjà essayer de faire une partie sur peut-être les sentiments. ça, c'est un sentiment. Les grands-parents provoquent la nostalgie, le regret. Ça, c'est un sentiment et ça, c'est un sentiment aussi. Donc, si j'essaye ce sentiment, je peux pas mettre ces trois-là. après, il faut faire des tests pour voir si on y arrive à tenir le sens. Comment qualifier les relations intergénérationnelles ? Eh bien, elles sont porteurs de sentiments et d'émotions. Sentiment et d'émotions. Ensuite, je vais relier ce que je vais utiliser. Ça, j'utilise. On a éducation, perpétuation, retour à l'enfance, consolation de la mort, innocence de l'enfance et protection. Alors, on pourrait essayer de faire une deuxième partie. Une deuxième partie, c'est l'étonnement. L'étonnement. Perturbation du temps. À savoir que on se perpétue avec ses enfants on retrouve sa propre enfance et on retrouve l'innocence initiale. Qu'est-ce que c'est que les relations intergénérationnelles ? Eh bien, c'est oublier le temps qui passe. Et le temps qui passe. Et puis, c'est là où on est dans la plus grande difficulté. C'est-à-dire qu'après, il faut trouver une cohérence à ce qui reste. Mais en général, c'est difficile parce que ce qui reste, c'est les trucs de briques et de droques. On a éducation, oubli de la mort. Oubli de la mort, il aurait été mieux dans le précédent. Protection. Bon, protection, éducation, il est simple. Pourquoi ? Protection, éducation, c'est mort, il ne va pas. Il faudrait le mettre en deux. Donc, il faut ôter quelque chose du deux pour le mettre dans le trois. ou alors, on essaye un autre mouvement. Après, il n'y a pas un plan qui sera paré chez deux candidats parce que on essaie de rassembler des éléments. Alors, comment rassembler des éléments ? C'est toujours simple sur les deux premières parties. La troisième, elle est toujours compliquée parce qu'elle est faite avec ce qui reste. Soit on modifie la formulation, soit on essaie de trouver un chapeau. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une partie ? Une partie, c'est un grand ensemble. Donc là, pour l'instant, on essaie de faire une partie sentiment. Donc, dans la partie sentiment, on met bonheur, c'est logique. On met attendrissement, c'est logique aussi. Et on met on met quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit qu'on mettait ? On met nostalgie. Ensuite, j'ai une deuxième partie que je dis comme abolition du temps. Dans cette abolition du temps, je mets alors peut-être celui-là que je vais enlever. Admettons que dans l'abolition du temps, je mets l'innocence de l'enfance. je mets le temps de l'enfance, l'oubli de la mort, perpétuation, l'oubli de la mort. l'oubli de la mort. Oui, parce que dans cette partie-là, ce qu'il faudra bien montrer, c'est que, en fait, c'est tantôt sur le grand-père, tantôt sur les enfants. Parce que ça, c'est une autre possibilité qu'on pourrait avoir, c'est de dire que l'élanisme intergénérationnel apporte quelque chose aux grands-parents. Et puis, ça apporte quelque chose aux enfants. Dans le 1, on parle direction des parents, des grands-parents. Partie 2, direction des enfants. On va essayer de finir comme ça, et puis après, on en fera un autre. Donc, j'ai Sentiment. Il est concret. Ensuite, j'ai Abolition du temps. Donc, on va mettre la mort ici. On seuls en leur faisant viable. Et donc, il me reste le soin, et donc protection, et éducation du grand-père, et protection de l'enfant, et il me reste quoi ? Et perpétuation. Perpétuation du grand-père. Admettons que ça puisse rouler comme ça. De même que j'ai formulé les premières phrases des paragraphes, et pendant que je fasse ma formulation, les phrases qui dirigent les parties. Ça, ça peut être quand même difficile. Alors, essayons un autre plan. Essayons un autre plan. Il serait en direction des grands-parents. Donc, les relations intergénérationnelles bénéfiques au grand-père. relations intergénérationnelles bénéfiques aux enfants. Et puis, on fera une troisième partie avec ce qui reste. Puis, je change les ensembles. Alors, pour enfants, ici, on a protection. 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 On va voir avec un premier plan comme ça, on va avoir une panne. Est-ce que je pourrais mettre ? Protection, c'est celui-là. On va mettre perpétuation. C'est une forme, oui. C'est vraiment un texte qui n'est pas sur la descendance, sur la transmission descendante. J'ai bien essayé de faire un paragraphe à partir d'un seul mot sur ça, mais j'ai du mal. Et ce plan-là, je vais avoir du mal à venir. Quand on est coincé sur le plan, on va essayer de regarder ce qu'on met dans les paragraphes. Et une fois qu'on saura ce qu'on met dans les paragraphes, on aura peut-être une idée plus fine de ce qu'ils répondent, ce qu'ils défendent comme idée. Il est très possible que dans le cours de la rédaction, on n'arrive pas à tenir les paragraphes. Donc, on en supprime. Donc, si on en supprime, ça voudra dire qu'on modifie un petit peu la structure. c'est pour ça qu'il y a deux solutions. Soit on essaye de développer les paragraphes et puis de regarder où ils vont. Soit, autre solution, on essaye de les poser à plat et puis d'essayer de les développer. Parce que là, il y a un problème qu'on n'a encore pas évoqué du tout, c'est comment on va les enrichir. On va les enrichir. Alors, essayons d'en rédiger un. Je vous en rédige un et puis on voit où il va. On va prendre le premier. Dans les relations intergénérationnelles, les personnes intergénées sont attendries par l'observation des ensembles. Donc là, on est sur Victor Hubaud. Donc, on va nous dire le narrateur et là, je repose pour un regard de poussée. le cœur saisi par la voix beauté comme un dieu ébloui. Donc, développement, le narrateur utilise des termes très forts pour requalifier ce que lui apporte l'observation de ses petits-enfants. Il est ébloui par leur voix et il est attendri par... Non, pour regarder vous, c'est attendri. Qu'est-ce que c'est qu'il est attendri ? C'est attendrissement. C'est l'attendrissement de Pierre-Yves-Saint-Laurent. Attendri par leur jeunesse et il attendri et il les voit encore beau comme des divinités antiques. Bon. j'ai fait deux phrases deux phrases elles me disent les personnes âgées sont attendries par l'observation des gosses. J'ai fait la moitié du goulard par un parfum. Maintenant, ils nous ont notre pointillé. Notre pointillé, c'est l'enrichissement personnel. il faut que j'amène quelque chose. Et dans les paragraphes que je les ai faits ici, il y a une partie qui va être toute simple puisque j'ai fait émerger dans le texte les endroits. Les endroits où ça se trouve. Vous pouvez pouvoir dire où il y a le bonheur, où il y a l'éducation du grand-père, où il y a la perpétuation des élèves. Ça, je vais pouvoir le dire, c'est dans le texte. Mais il va falloir maintenant que je trouve des éléments qui enrichissent, c'est-à-dire les informations extérieures. Et c'est là que le sujet nous laisse une certaine marge entre ce qui relève des relations avec des vieux en général, ce qui relève des relations avec les parents, ce qui relève des relations avec les enfants. des grands-parents. Alors, essayons de nous faire un petit peu de brainstorming. Ouvrez-moi des histoires, on avait fini ça là-dessus la dernière fois, des références, des élargissements qui vont nous montrer parents-enfants, qui vont nous montrer grands-parents-enfants et puis qui vont nous montrer vieux-jeunes. Si je veux tenter neuf paragraphes, il faut que je tente neuf enrichissements. Donc, je tente un enrichissement sur toutes les dimensions qui sont ici. Réfléchissez à deux, trois. Je vais vous laisser cinq minutes. Oui, dites-moi. Bon, si vous réfléchissez avec votre voisin et votre voisine pendant cinq minutes, il faut qu'à chaque fois que j'ai un de ces paragraphes-là, j'ai quelque chose à ajouter. Quelque chose à ajouter sur le lien intergénationnel permet la perpétuation des aînés dans les enfants. Sur l'éducation du grand-père. Et là, en l'occurrence, sur attendrie et émerveillement. Donc, comment ils font faire ? Il faut d'abord essayer de se demander ce qu'on a comme œuvre en tête ou comme information en tête sur ces champs-là. Puis après, on essaie de les faire coïncider avec un sujet. Un sujet de paragraphes. d'abord, Et si je n'en trouve pas un là, un là, je refusionnerai des paragraphes. Je ferai un bloc heureux, attendrissement, bonheur. Un seul, bonheur, heureux, attendrissement. Ou alors j'arrive à trouver deux références d'enrichissement et puis j'en vais bien seul. Qu'est-ce que je connais comme oeuvre dans lequel il naît des gosses ? Oui, vous levez deux vannes, alors vous levez deux exemples. Qu'est-ce qu'on connaît comme oeuvre dans lequel il naît des enfants ? Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Ce ne sont pas beaucoup d'exemples. Je ne sais pas. 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 Je vous laisse encore cinq minutes de réflexion. Pour poser des questions, il faut faire une liste d'œuvres sur lesquelles on a une relation intergénérationnelle. Avec un sujet comme ça, si dès le début, vous ne trouvez aucun exemple d'enrichissement, ça veut dire que ça va être mal parti quand même. Vous allez faire un commentaire de texte. Donc vous aurez fait finalement une partie du travail. Il y a un surplus, c'est de mettre la valeur ajoutée. Bon, alors, quand on en fait, qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'il y a plein de qualités multiples et variées ? Qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'il y a la beauté, l'intelligence ? Ah, voilà, c'est là une idée. On convoque les bonnes fées, oui. Voilà, on convoque les bonnes fées pour être sûrs que les qualités de l'enfance soient là. Alors, où est-ce qu'on convoque les bonnes fées ? Quand est-ce qu'on convoque les bonnes fées ? Où c'est qu'on convoque les bonnes fées ? Donc, il y a l'histoire d'un péril votre fée. La belle au bois dormant. Bon, alors là, on a une relation entre les vieux et les jeunes. La belle au bois dormant. La première, elle lui donne, la première bonne fée qui débarque devant ce nourrisson, on lui donne la beauté. Le deuxième, on lui donne l'intelligence. Et puis, comme on a mal oublié d'inventer la vieille gosse qui sert de sorcière dans ce conte-là, eh bien, elle lui envoie une malédiction que tout le monde connaît. Ce qui amène d'ailleurs que le temps sera figé. Le temps sera figé dans la belle au bois dormant. Elle se pique et donc on endort tout le monde. Donc, au bout du compte, la relation entre les enfants et les parents, c'est qu'à un moment donné, le temps va être figé. Est-ce que ça peut m'intéresser quelque part le fait que le temps soit figé ? Ben oui, si je fais une partie sur l'abolition du temps, dans le conte, on amène la naissance des enfants, on provoque même l'arrêt du temps complet. Dans le conte. Donc, ça peut m'intéresser sur l'abolition du temps, la vieille gosse dormant. Et puis, ça peut m'intéresser aussi sur la qualité des enfants. Eh bien, je pourrais essayer de m'en servir ici. Qu'est-ce que je dis ? L'arrateur utilise des thèmes très forts pour qualifier ce que lui apporte l'observation de ses petits enfants. Il est ébloui par leur voix, leur mot pluriel de 62. Et il est intérpreuble par leur jeunesse, ça c'est un principe, mais pas un mot de métaphiliel. Il les voit encore beaux comme des divinités antiques. Information un peu sur un autre point. Donc, d'ailleurs, la beauté des enfants est une évidence du conte. Il arrive même qu'elle soit surnaturelle dans la veille ou redormant sans l'abrivé. C'est une veille qui donne cette beauté avec Victor Hugo. La beauté est divine ou comme une divinité en texte antique avec le conte et elle est magique. Un marmot qui serait un dieu beau comme un marmot qui serait un dieu et beau comme une fée qui s'est penchée sur votre berceau. Je tire un peu l'histoire, mais au moins, vous voyez, je suis encore sur la même tonalité. Ils sont beaux. Je conclue. Rappelez-vous que le paradis se conclut par une information identique. On s'extasie donc, Victor Hugo s'extasie donc, les grands-parents. S'extasie. Devant les qualités et le 10 enfants. Bon, ça, c'était la phrase qui dirigeait le paragraphe à ton grissement. Je la termine. Et j'ai un goût. Il y a un goût Victor Hugo. J'ai un goût qui est un goût perso. Donc, admettons, il se parle à la barre flage et il a réussi à le faire. Il faut que j'aille voir si j'arrive à perdre les goûts. Le problème de ce sujet-là, c'est que les œuvres, généralement, qu'on connaît subissent la parentalité comme une malédiction. Exemple, un petit pousset. Un petit pousset, il y en a un, puis il y en a deux, puis il y en a trois, puis il y en a quatre, puis il y en a cinq, puis il y en a six, puis il y en a sept. Du coup, on va les abandonner dans les doigts. On va les abandonner dans les bois et puis on sera bien content. Et donc, quel type de parentalité est signalé là ? A priori, je ne dirais quand même pas une parentalité devant laquelle on s'extasine. Le bonheur d'être parent est difficile. Bon, mais ce n'est pas si gênant que ça. Parce que quitte à ne rien avoir à dire, eh bien, on peut montrer l'écart. Rappelez-vous que ce qu'est la dissertation, ce n'est pas la contradiction de l'auteur, mais c'est l'éclairage. Victor Hugo, lui, il est très heureux d'être grand-père, mais ce n'est pas le cas général. Et donc, on peut faire un renversement avec l'idée inverse. Vous voyez, par exemple, ici, avec le bonheur, eh bien, on pourrait très bien développer, donc, on va faire Hugo, etc. Bon, ça faudra le rédiger, ce qu'il y a dans le texte. Et je vais faire une opposition. Ce n'est cependant pas toujours le cas. les enfants non désirés et abandonnés sont légion dans les contes. les parents du petit poucelle l'abandonnent deux fois sur les bois avec ces maladies. Et donc, ça, ce sera l'enrichissement. Ça, ce sera l'enrichissement. Ce qui conclura, avoir des enfants est heureux est heureux mais aussi une malédiction. Et donc, je commence par Victor Hugo en disant, c'est bien, mais l'enrichissement que j'ai, va dire, c'est que ce n'est pas bien. Donc, je montre que c'est un autre. Il y a un paragraphe. Mon paragraphe, il a une info. Ensuite, il a la partie hauteur et il a la partie personnelle. La partie hauteur, la partie personnelle. La question qu'il faut poser, c'est la question simple, c'est la partie personnelle. la partie personnelle, comment elle transite de l'auteur à vous. Comment est-ce que l'enrichissement, l'éclairage, il transite avec votre partie personnelle ? Eh bien, soit c'est dans la continuité de plus, d'ailleurs, parce que vous êtes dans la continuité, vous avez trouvé un autre exemple qui va dans l'idée de l'étage, soit c'est cependant, mais en revanche, parce que vous avez un argument inverse. Un argument inverse, c'est un éclairage. Il n'est pas bon ou mauvais l'argument inverse tout prétexte qu'il est inverse. Il est bon ou mauvais parce qu'il ne parle pas du même sujet. Mais à partir du moment où vous avez un éclaircissement qui est un éclaircissement qui n'est pas dans le même avis que l'auteur, ce n'est pas gênant. Il faut que ce soit sur la même thématique. On est sur heureux, malheureux. Les parents du petit pousset, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Conséquence de quoi ? Victor Hugo, lui, il est heureux. Le petit pousset, ils sont malheureux. Ça n'empêche que ça n'empêche que ça n'empêche. On t'y ment. Où est-ce que j'avais dit heureux ? J'ai le cœur saisi. À demain, stupide. Je vais décloper Hugo. Hugo sent son cœur battre en écoutant les babillages de ses petits-enfants. Et il est rempli de joie en fait, voyant jouer. Ce n'est sûrement pas toujours le cas. On les abandonne dans les doigts. Et voilà, par hasard, ils ont fait comme ça. Essayez de réfléchir au cas, au cas emblématique qu'on connaît de la relation petite-fille-grand-mère qui est chapeau rouge. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme information du chapeau rouge ? On a une maître qui s'occupe de sa mère à elle. Elle lui envoie de la mouche. Est-ce que c'est dans le sujet ? Comment est-ce qu'on pourrait faire de cette mère qui s'occupe de sa propre maître un sujet ? On est sur un aspect descendant. Là, c'est un aspect longtemps. Alors, est-ce qu'on arrive à lui faire dire quelque chose qui relèverait de la représentation de sa propre parentalité ? Et ça, quelque part. C'est là. Ici, là. La mère s'occupe de sa mère à elle. Ensuite, elle envoie sa fille s'occuper de la grand-mère. Ce n'est pas du tout ça que nous dit Victor Hugo. Il ne nous dit pas « Mes petits-enfants prennent soin de moi. » Il dit « Je prends soin de mes petits-enfants. » Donc, il y a un renversement. Donc, où est-ce qu'on pourrait s'en servir ? On pourrait s'en servir soit dans l'intergénérationnel. Les trois générations sont liées dans cette histoire comme elles sont liées ici. Et même, Victor Hugo, il dit quatre générations. Son père, lui, son fils, sa soeur, des nés et ses petits-enfants. Donc, ici, on a quatre générations qui sont liées. On en a trois dans le charbon rouge. On pourrait s'en servir là. Et on pourrait s'en servir dans l'inversion. protège, s'occupe, protège, s'occupe, inversion, le petit charbon rouge, c'est la petite fille qui s'occupe de la grand-mère. Inversion, la petite fille qui s'occupe de la grand-mère. Nous, inversion, on ne s'occupe quand même pas tellement des grands-parents. La preuve, c'est qu'on les envoie vivre au fond des bois. Et quand on n'a pas l'information concordante, on peut avoir l'information discordante. Ce n'est pas gênant, mais il faut bien montrer dans la rédaction que c'est discordant. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore comme exemple dans lequel il y a les grands-parents et les enfants ? Oui. Ah, il dit Beno-Sébastien. Alors, oui. on va le faire comme ça, mais on va vérifier sur Internet. Elle dit l'auteur qui a écrit ça, c'est une dame qui s'appelle Iris. Mais, comme je n'en suis pas sûr, on le laissera dans le nœud, mais on va vérifier pour notre propre culture. Elle dit elle dit qui est-ce qui a écrit ça ? Alors, il y a des sains nilés, mais c'est écrit l'auteur. Qu'est-ce qui est l'auteur de ça ? Elle dit l'auteur spirit Ah ! J'étais à Syrie, c'est du spirit. S-P-Y-R-I 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 Bon, on va le retenir si vous casse-tombe. Donc, elle s'appelle Joanne Aschiri. Joanne Aschiri. Donc, oui, Haïti, il serait utile à plusieurs endroits. Parce que le grand-père veille sur la petite fille. Vous vous rappelez, mais le fils est mort, c'est la tante qui s'occupe de la petite. Elle n'en veut plus. Elle doit aller travailler à Pentefort. Elle s'en débarrasse. Elle s'en débarrasse chez le grand-père. Il y a tout sauf envie d'avoir des enfants. Et donc, le grand-père doit s'occuper contre sa volonté de ce petit enfant. Et il va lui apprendre à garder les chèvres. Il va lui apprendre la nature. Il va lui apprendre à faire du rovage. Il va lui apprendre. Il y a l'aspect descendant. Il va apprendre des trucs. Protection, apprendre des trucs. Il y a ça. Donc, ça, on pourra s'en servir à quelque chose. comme ça. Et puis, il y a l'interaction aussi. Il y a l'apprentissage par la petite fille de ce qu'est la parentalité pour le grand-père. Donc, l'éducation ici, au courant s'en servir. Mon camarade a défini Ben Sébastien. Alors là aussi, je ne suis pas un puits de science. Donc, Ben Sébastien qui a écrit ces romans-là. auteurs auteurs Cécile Aubry. Bon, très bien. 1960. Sébastien Cécile Aubry. Pierre est le loup. Pierre est le loup. C'est un conte musical de Prankofiev. Pierre est le loup. Pierre va être protégé du loup par son grand-père. Pierre va apprendre à chassé avec son grand-père. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce qu'il y a d'autres histoires qui vous viennent en tête dans lesquelles il y a des vieux et des jeunes ? Moi, il y en a eu, mais c'est une réforme. Après, on est sur le flou des références. Il y a un dessin animé par Pixar dans lequel il y a un vieux bonhomme qui se tombe sur un jeune et puis en gros, il s'appliquement mutuellement. Alors, quand ça doit s'appeler Là-Haut, il s'est fait. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Je n'en sais rien. Il y a un autre dessin animé que si vous n'avez pas l'occasion, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à faire un dessin qui s'appelle Tout là-Haut. C'est un dessin animé français qui se passe en Russie. C'est un grand-père qui est explorateur qui est parti explorer le Pôle Nord et qui a disparu. Et la petite fille va essayer de retrouver le grand-père et monter une expédition, sauf que comme elle a 10-11 ans, c'est un peu difficile, mais enfin, elle va s'engager comme mousse dans un bateau et elle va finir par retrouver l'épave. C'est produit par Serge Lama. Je n'ai pas pas de j'en déclarer qui vous dise j'exerce. Un SLD ou un SLD qui est-il ? Alors, non, ce n'est pas ça, c'est un dessin animé que je cherche. il y a un dessin animé. qui est là-haut, ça c'est celui dont on parle. Allez, j'en cherche un autre. Je ne trouve pas ma référence, elle est une autre. Qu'est-ce qu'on peut retirer ? On devrait l'avoir vu, je ne l'ai pas vu. depuis trop longtemps, je n'en sais rien. Qu'est-ce que... Il faut essayer de fabriquer. Les littéraires, ils attendront quelque chose sur ce sujet-là. Ils attendront quelque chose sur la perpétuation, celui-là. Le lien intergénationnel permet la perpétuation des aînés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un texte littéraire qui parle de cela, qui est très connu. C'est Gargantua de Rabelais. Dans Gargantua, à un moment, le géant reçoit une lettre de son père. Et dans la lettre de son père, il y a une définition de ce qu'est l'humanisme. Il lui fait un projet d'étude. Tu dois savoir le grec, tu dois savoir l'aigreux, tu dois savoir le latin, tu dois savoir l'astronomie, tu dois savoir les lettres et les arts, tu dois savoir plein de choses. Et il lui dit la vocation de cela. Il lui dit que c'est pour faire perpétuer les générations, mais les faire perpétuer de plus en plus avant. C'est le chapitre 6 de Gargantua. C'est l'extrait qui se trouve dans tous les manuels scolaires. Si vous avez encore conservé vos manuels scolaires de seconde, vous regarderez Rabelais. Et en gros, il y a deux scènes qui sont reprises. C'est une bataille dans les guerres picro-collines. Ils se battent les uns les autres à coups de haches, de fléaux. Il y a une bagarre. Et il y a la lettre qui définit ce qu'est l'humanisme. Le chapitre 6 de Gargantua. Le but de la science, pourquoi est-ce que les enfants apprennent ? Eh bien, c'est pour perpétuer le savoir, pour perpétuer la connaissance et perpétuer les générations successives, antérieures et successives. Donc, une référence littéraire. Après, on cherche. On cherche où y a-t-il des vieux rois, où y a-t-il des jeunes princes, où y a-t-il un choc de civilisation. Et puis, on décède de l'envier des barrières. Bon, on arrive à la fin du cours. Là, vous avez une série par un graph. Et éventuellement, vous avez un plan possible. Il y a essayé de me faire de la réaction. Essayez et réussissez à me rédiger cette dissertation-là. C'est-à-dire à transformer, comme je l'ai fait pour deux d'entre eux, de transformer les différents paradigmes. Les différentes amorces, pardon, les différentes amorces en paradigme. Si vous allez sur Moodle, vous avez tout un ensemble de sujets. À partir de maintenant, on en fera quelques-unes, bien sûr, de dissertations. La prochaine fois, on fera l'introduction en particulier. Mais il faudra essayer de construire par vous-même le plan et construire par vous-même les paratins. On va lire par vous-même. Donc, on est encore au mois d'octobre. Essayez de me rédiger. On va dire la rentrée de novembre. Essayez de me rédiger la totalité, moins l'introduction, moins l'introduction que l'on prend ensemble. Rédiger, c'est qui s'avère. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La chèvre de M. Seguin, un vieux, une jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada